Il va falloir faire un bon match, une piste centrale. Entre un espagnol et un italien qui jouent vraiment très bien. Hola les padelistos, on se retrouve à Corden Dance en Italie pour la suite de ce FIPRA. Et je vous l'avais vu dans la vidéo précédente, j'ai passé mon premier tour avec Man Vives contre deux Argentins. On a fait un match sérieux sans faire une très grande partie. Aujourd'hui, ce matin, deuxième rotation à partir de 9h30, huitième de finale. Contre un espagnol et un italien qui jouent vraiment très bien. Donc voilà, il va falloir faire un bon match, une piste centrale. Je crois que ça va être filmé par la FIPRA. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la caméra. Et en cas de victoire, par contre, gros match contre messieurs Vambos Joris. Donc voilà, objectif, aller chercher ce quart de finale. Et de toute façon, le quart de finale, c'est tout à l'heure, ça joue aussi aujourd'hui. Allez, on va voir les Frenchies un peu qui jouent à 9h30 et après on va se chauffer tranquillement. Quelle action marketing pourrait faire connaître mes box et faire connaître ma marque ? Je crois que je sais. Courtly, Julien Sera, les pas des listos. Oh, ça serait incroyable. Oh, encore un message. Hello Julien, possible de discuter des box mystère Courtly. Le meilleur dans tout ça, le contenu de la box a une valeur qui est bien supérieure à son prix d'achat. Ouais, salut Hugo. Écoute, j'ai vu ta vidéo de présentation, très cool. Ok, passe-moi une box. Je comprends pas pourquoi Julien, il m'a parlé de passe-ta-box. Pourquoi il m'a parlé de pâte ? Moi, il est où Julien ? Je vais lui passer sa box. Ah ben tiens, Julien, hasard de dingue. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as dit passe-ta-box, passe-ma-box, tiens. Non mais attends, fréquent, je te dis passe-moi la box, tu es m'envoyé pas la passe quand. Et comment ça, me dis pas qu'il fait 800 km pour rien ? En plus, il m'a dit passe-ta-box, j'ai cru. Mais passe-ta-box, j'en ai pas mis le bout de pare-box, c'est pas très vrai, non ? Ce mec est complètement fou. Oh, mais c'est bien rempli tout ça. Petit t-shirt, t-shirt de dernière collection, boîte de balle, des accessoires. Et donc, il y en a là-dedans. Des petits surgrippes, hydratisent, optimisent l'hydratation. C'est magnifique. Franchement, plus de 80 euros de produit, ça vaut vraiment le coup. Pour l'équipe, je crois qu'il m'a convaincu avec sa box, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site courtibox.com. Évidemment, le lien est dans la description. Utilisez aussi mon code promo Serein5 pour avoir 5% de réduction. Sur toutes les box, vous pouvez les acheter ou même vous abonner. Si vous le faites, évidemment, ça se foutira la chaîne. Alors, un grand merci à ceux qui le font. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Les débuts de ce 8e de finale contre joueur de droite en Espagnol qu'on avait joué avec le man l'année dernière au World Cup Tour de Toulouse, premier tour des qualifs. On avait gagné. Et joueur de gauche, l'italien, qu'on voit en tournoi, qu'on ne connaît pas trop. Moi, j'ai vu à l'échauffement qu'il avait quelques lacunes, surtout avant la vitre, côté revers. Donc, voilà, on s'est dit peut-être que c'était lui le moins fort du moins en défense. Après, il peut bien taper. Mais s'il ne peut pas taper, vous l'avez vu, ces matchs remontent beaucoup. En tout cas, on gagne notre premier jeu de service plutôt facilement. Je fais une très bonne sortie de vitre pour aller chercher ce premier Punto de Oro sur le retour. Le retour qui est bon. Côté revers. Voilà, encore une fois, une feinte qui est mal exécutée de sa part. Bon, ça va passer. On va reprendre le filet. Allez, mon jeu. C'est bien joué. C'est bien joué. On les déplace. Plutôt efficace, ce que je fais en barada. Ça nous permet de breaker les premiers, d'ensuite gagner notre jeu de service très facilement. Pour l'instant, ce qu'on fait en phase offensive, c'est vraiment bien. Il fait beau. Ça sort quand même bien. Donc, on tape beaucoup. Ça fonctionne. Et eux, au contraire, ils ont du mal à terminer les points en phase offensive. On a clairement essayé de jouer beaucoup plus sur le joueur de gauche. Après, à droite, ça ne fait pas non plus de dingue dommage man qui rate ce match. Qui rate ce match à 30. Ils gagnent leur premier jeu de service. 3. C'est court. C'est bien tapé. C'est contré. Une deuxième fois. C'est contré de nouveau. Et c'est très bien joué. Très bien joué. 4 jeux à 1 dans cette première manche. Avec un break en poche. Des jeux de service très bien exécutés depuis le début de notre part. On essaie de lober très haut. On lobe plutôt bien. Et eux, ils vendangent pas. Pas mal au-dessus de la tête, là. Allez, 40. Un nouveau punto d'euro. Je décide une nouvelle fois de le retourner. O sur la voie de revers. C'est très bien joué. Le lobe parallèle qui est aussi bien joué. Et là, on récupère le filet. Beaucoup plus de chances de gagner le pont maintenant. Allez. Allez, voilà. C'est bien. C'est très, très bien. Et double break l'équipe. 5 jeux à 1. 40-15 tout de suite. Une nouvelle fois. On est vraiment très efficace sur nos jeux de service. Vous l'avez vu, on volaille avec pas mal d'intensité. On essaie de les faire jouer beaucoup avant la vitre. Et ça fonctionne si je joue à 1. Ils 40-30 tout de suite sur leur service. Voilà. Beaucoup, beaucoup de lobes. Ils nous ont vraiment pas fait mal au-dessus de la tête pour l'instant. Man qui aime bien se projeter vers l'avant. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien. Une nouvelle fois. Il commence en tête. Au final, vous l'avez vu, en défense, on fait quand même jouer un peu les deux. Le joueur de droite rate aussi beaucoup. Il est beaucoup plus propre techniquement. Mais un lobe court, lui aussi, donne pas mal de balles. Donc, on ne se prend pas trop la tête pour le coup. 40-0. Nouveau jeu de service. Le man qui va taper les deux pieds derrière. Ça va sortir en part 3. C'est monstrueux. Pas de sortie dans ce match. Parce que sur les autres terrains, il n'y a pas assez d'espace pour sortir. Du coup, les sorties sont interdites. Ils sont toujours devant. En face, 1-2-1. On a 40-0 sur notre service une nouvelle fois. On n'aura pas perdu beaucoup de points. En tout cas, pour l'instant, sur le jeu de service. C'est bien joué. Il prend la grille et j'arrive à la contrer de partout. Ce serait le bon moment pour breaker. Il fait jouer une fois, deux fois en bas. Et là, ensuite, on a une balle très flottante pour pouvoir réaliser un bon lobe. C'est très bien joué. C'est ce qui fait vraiment la différence. C'est qu'eux, au filet, ils n'ont pas des volets hyper tranchantes. Ce qui fait qu'on a souvent une balle plutôt simple pour créer quelque chose. Soit une chiquita, soit un lobe. Je ne vais pas récupérer ce filet. Là, je vais en chiquita. Et là, du coup, on a une balle vraiment très simple pour ensuite faire un très bon lobe. Elle passe, celle-là. Allez, le man. Oh, qui va la rater. Une nouvelle fois. C'est dommage. C'était bien joué, encore une fois. 40-30. On voit pas mal en barada. Dès que les lobes sont bons. C'est bien joué. Ça va être gagnant. Et on va aller chercher ce punto de oro. On va aller chercher ce punto de oro. Je retourne une nouvelle fois. Le retour qui est bien joué. Oh non, c'est dommage. C'est dommage parce que la première volée n'est pas bonne. Elle a beaucoup de rebond sur la vitre. Je peux faire mieux. Je vais essayer de rejouer fort au corps pour avoir une balle encore plus facile ensuite. Alors que j'ai le temps et je sais le faire. Envoyer mon gros lobe. Ça a très bien fonctionné pour l'instant. C'est dommage. Voilà. 4-3. Ils s'en sortent plus facilement sur ce jeu de service. 4-3 pour eux. Attention, on est à 40-30. Ça, c'est un petit peu équilibré. Donc, on n'a pas le break. On n'est vraiment pas en sécurité. Ouais, c'est bien joué. Très bien revenu de la part du man au filet. Très rapide. 4 partout. Allez, 0-15. Peut-être. Maintenant, c'est bien retourné. La balle qui a beaucoup de rebond. On les fait travailler. C'est un petit peu court. Oui, le man qui est présent. Le man qui est vigilant. 0-30. Puis 30-40. 2 balles de break, les gars. Ce retour qui est très bien joué. L'obtendu. Oh là là là. Bravo, on vient de dire. Première balle de break sauvée. Deuxième balle de break. Punto de Euro. Cette fois-ci, le man retourne. C'est un petit peu court. Oh là 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 là. Je n'ai pas envie de dire ce que je pense, mais le smash qui est raté. Le contre-smatch pour la troisième fois, man qui passe à côté. C'est dur. C'est dur. 5-4 pour eux. Attention, c'est des points. C'est des points importants. Heureusement, on fait un bon jeu de service pour revenir à 5 partout. 0-30 une nouvelle fois. On a vraiment pris le dessus sur cette fin de 7. Ça fait bien de break. C'est bien joué. Vous avez vu, ils font des très bonnes volées. Donc, on continue de jouer en bas. Dès que c'est un petit peu... Oui, c'est bien. Ça force en face. Dès que c'est un peu plus court avec un peu plus de rebond. Là, on vient trouver de la hauteur. 0-40. Et cette volée qui va sortir. Vous l'avez vu, le joueur de droite qui rate un petit peu aussi. Ça fait plaisir parce qu'on avait du mal à aller le chercher, ce break. Et là, heureusement, on a un très bon jeu de service. Ensuite, on est à 40-0. Bonne qui va taper. Et oui, ça va être gagnant. Ça va être gagnant. Jeu 7 et match 6-1. 7-5. Petite frayeur dans le deuxième. Mais on a été très solide dans l'ensemble. Et en route pour les quarts de finale de Sophie Price. Ouais, les mecs de retour à l'hôtel après cette petite victoire. Ça fait plaisir. On a galéré dans le deuxième. On n'arrivait pas à briquer. On a eu plein d'occas. On a fait n'importe quoi sur les occas. Mais bon, écoutez, ça passe. C'est cool. En tout cas, on avait fait un bon premier. Donc ça, c'est top à retenir. Maintenant, quart de finale, les gars, sur Messieurs Joris Van Boss. Grosse équipe. Grosse équipe en très bonne confiance, en très bonne forme en ce moment. Qui a gagné plein de très bons matchs. Qui a fait des bons résultats en FIP. Qui a fait plusieurs demi-finales et tout. Non, franchement, ils jouent très, très, très bien. On le sait. On joue à 19h. Ça va sortir un peu moins que ce matin en train de matinée, je pense. Après, à voir, s'il y a 19h, il fait encore vraiment chaud. Ça va beaucoup sortir. On joue pas sur la piste verte. Comme ce matin, on joue sur la même piste qu'hier. Donc je crois que ça sort encore plus. Donc bon, à voir. On sait que Thomas tape très bien. Max peut très bien taper aussi. Il tape un peu moins. Donc voilà, à voir. Je vais pas mal en bas. Faire des lobes un peu tendus. Pour pas qu'il s'étend de se placer sous la balle. Je pense que ça va être important. Bien retourner. Essayer de les neutraliser dès le retour. Ça va être aussi important. Bien retourner. Et après, voilà, on y croit fort. De toute façon, on y croit fort. Je pense qu'il y a la place à chercher une demi-finale. Les gars, c'est cool. Une demi-finale en Europe, ce serait bien. Ça nous ferait bien plaisir en tout cas. Bon, là, c'est douche, sieste. Et après, on y aura au club, je pense, à 18h. Un truc comme ça. On a un peu de temps. Ça fait bien plaisir. Je vais pas vous mentir. Mesdames et messieurs, débute ce très gros choc en quart de finale contre une équipe française très en forme, en grande forme. Messieurs Joris, joueur Maxime Joris, joueur de droite. Thomas Van Bosse à gauche. On les avait joués avec Philou au FIP de Dubaï, pardon, il y a quelques semaines. Et depuis, ils ont enchaîné les bons résultats des demi-finales en FIP. Une victoire sur deux top 80 mondiaux, pardon. Ça joue très, très bien en grande forme. Mais voilà, nous, on s'est plutôt bien senti en ce début de tournant. On y croit évidemment à 100%. Toujours des matchs un peu particuliers contre des Français. On se connaît très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un match extrêmement intéressant pour l'équipe de France. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc voilà, c'est un match qu'on a forcément envie de gagner. On perd notre premier jeu de service. On a 40-30 sur notre jeu de service. Thomas qui fait une sorte de part 3 de revers assez monstrueux pour aller chercher le premier punto d'héros. Attention. Première difficulté là sur notre jeu de service. C'est bien joué là, défendu haut sur ma volée de revers. Allez, Mann qui va taper. Ah, ça remonte pas. Ah, il s'est contré. Oh là là, le match de Mann qui remonte pas du tout pour offrir ce premier break du match. C'est un peu dur là. 2-0. 40-30 sur leur service. Et Tom qui tape très très bien. Ça va pas être facile parce qu'on a un Thomas Van Bosse à gauche qui tape vraiment très bien. Et Max Joris qui tape un peu moins. Mais qui peut lui aussi faire pas mal de part 3 si le lob est un peu court. Donc voilà, vraiment, la qualité de lob va être très très importante. Et attention, on est déjà en difficulté sur notre deuxième jeu de service. On a 0-30. Allez, c'est bien. On garde le filet. On essaye de... Voilà, c'est Tom qui est monstrueux en bloc là. On essaye d'être agressif au filet. Et ils arrivent pour l'instant très bien à repasser au-dessus de notre tête. Allez, c'est bien joué. Allez, mon jeu. On arrive jamais bien à passer en volée-volée là. Allez, c'est bien joué, le Mann. Très très gros point là. Dans ce début de match qui peut nous faire du bien. Mais attention, 15-40 tout de suite. 3 balles de double break. C'est très compliqué pour l'instant. Ouais, c'est contré là. Le match qui prend la latérale. Et malheureusement, je me vautre complet. Pour mettre cette balle dans le filet. 4 jeux à 0. L'équipe, ça défile là. C'est pas du tout le début de match qu'on espérait. On trouve pas de solution défensive. Mais surtout offensive. Et ça, c'est plus inquiétant. Parce que bon, pas réussir à braquer, c'est une chose. Mais pas gagner ses jeux de service, c'est assez compliqué. Allez, c'est bien. C'est bien joué ça. On est obligé de tenter des coups assez difficiles. On est à 30A là. Peut-être essayer de débraquer une première fois. Ça nous ferait du bien. Allez, pourquoi pas ? 30-40, 2 balles de débrake. Allez, mon Mann. Le Mann au retour. Ça va sortir. Ça va sortir. Deuxième chance. 40A pour le taux d'Euro. Je décide de le retourner. Le lob croisé qui est plutôt bon. Double lob. C'est un petit peu court. Ouais, c'est dommage. Je m'en veux. Ouh là là. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup. Je refais un deuxième lob. J'ai beaucoup de temps et il est beaucoup trop court. Et après, j'ai une défense très difficile à jouer. 5-0, les gars. 5 jeux à zéro. Très compliqué. On n'a pas de solution pour l'instant. Puis forcément, on est dans une dynamique vraiment pas très positive. Donc, c'est dur. L'attitude, elle n'est pas terrible non plus. C'est bien joué. D'à part de Max qui vient coller. 30-40. 30-40, 2 balles de bulles, les mecs. C'est assez rare, mais il y a 2 balles de bulles là. C'est une balle qui va passer. Allez, mon jeu. Quelle défense là. C'est bien lobé ça. Je rejoue dans les pieds. C'est bien joué. Ça va sortir. Ça va sortir. Jeu et première manche. Si jeu à zéro pour Joris Van Boss. C'est très compliqué. Il va falloir trouver des solutions tout de suite. En début de deuxième manche. Surtout gagner ses jeux de service. C'est vraiment... On s'est fabriqués 3 fois dans cette première manche. Dans des conditions relativement rapides. Où Thomas tape monstrueusement bien. Et il gagne leurs jeux de service très facilement. 1-0 pour eux. Et c'est maintenant qu'il faut absolument débloquer le compteur. Vous l'avez vu, j'essaie d'en mettre beaucoup là. Sur ma volée, je m'engage. Il y a eu beaucoup d'effet, beaucoup de vitesse. Et oui, c'est mieux. Les lobes qui sont moins faciles à tirer. 30-0. Il a bien tapé de la part du man. Une nouvelle fois, un lab un peu court. Ça pourrait faire plaisir de prendre ce... D'ouvrir tout simplement notre compteur. 40-30. Attention, ça flotte un peu. Et oui. Il y a un man qui va taper. Oh là 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 là. Cette balle qui va prendre la bande. Allez, on prend. On prend les gars pour revenir à un jeu partout. Et oui, on l'a débloqué notre compteur. Et là, on ne sait pas. Pourquoi pas ? Ça peut tourner. Ça peut tourner. Il y a Tom qui va bien taper. Je ne vais pas réussir à la remettre. À la remettre compliqué. 2-1 pour eux. Ils n'ont pas été inquiétés encore. Pas du tout été inquiétés sur leur jeu de service. Et là, on est à 15-40 les mecs. 15-40 sur notre jeu de service. C'est catastrophique ce qui se passe. Heureusement que Tom vient mettre cette volée dans la vide. 30-40. Encore 2 balles de break à sauver. La manne qui glisse. Et vous l'avez vu, il se projette très vite vers l'avant. C'est bien. C'est bien. C'est bien. 40 à punto d'euro. Allez. Point important là. Pour rester en vie. La tiquita qui est plutôt bien jouée. La manne qui... Allez, c'est court. Ouh là 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 là. Là, c'était une nouvelle fois. Pas super bien tapé ça. Et on s'en sort. On s'en sort. On égalise à deux jeux partout. Ils gagnent leur jeu de service très facilement une nouvelle fois. 3-2 pour eux. Et on a 35 sur notre service. Le manne qui fait tout pour garder le filet. Et vous l'avez vu, on est un peu en hésitation à nos volets qui ne sont vraiment pas agressifs. Et ça, ils nous cuisinent. Ils nous cuisinent plutôt bien. Allez, mon jeu. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bien défendu de la part de Max. Beaucoup, beaucoup de difficultés à finir à terminer un point. Heureusement que... Ah oui, le cri. Le cri de rage parce qu'on sait qu'on souffre énormément. On souffre énormément. Mais on revient quand même à trois partout. Et là, on est à 30A sur leur jeu de service. Peut-être. Une mini-occasion. Ah, c'est un peu court. Allez, ça va être gagnant. Ça va être gagnant. Et il gagne leur jeu de service une nouvelle fois sans sauver de balles de break. Et attention. On est à 0,30 sur le service de manne. Qu'est-ce que c'est dur, l'équipe. Mais on n'est toujours pas breaké. On sait que tant qu'il n'y a pas de break, il peut tout se passer. Un match peut très vite tourner. Oh là là, quel bloc une nouvelle fois là. Il va taper les deux pieds derrière la ligne. Allez, le manne qui la remet. C'est bien joué. On garde ce filet. Oh, c'est raté. Oh, c'est raté. C'est vraiment la grosse différence. Au-dessus de la tête, on a énormément raté, que ce soit Manu ou moi. Alors qu'eux sont vraiment irréprochables. Là-dessus, 40A, punto de oro. Attention. Un point extrêmement important. On était à 0,40. On était à 0,40. On est revenu à 40A, l'équipe 1. On ne lâche pas. On ne lâche pas dans ce match. On est dans le dur, mais on ne lâche pas. La vitre qui glisse un peu. Et bon, je vais essayer de travailler. Maximum Max, Manu qui va la défendre. La contrée. Oh là là, ce n'est pas gagnant. C'est un cauchemar de finir un point. C'est compliqué. Il est beau slope parallèle. Oh là là. Oh là là. Quel volet du Manu pour revenir à 4 jeux partout. Et tout de suite, c'est à nous de leur mettre la pression 0,30 sur le service de Max. Et oui, on l'a dit. Ces matchs qui peuvent tourner, il faut savoir gérer les temps forts, les temps faibles. Là, c'est bien. On est à 4 partout. C'est dommage. Ce match peut faire mieux encore une fois. Je n'arrive pas à la faire sortir. Ça nous aurait donné 4 balles de break. Et c'est Robert qui va prendre la bande. Je m'en veux. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux terriblement. Et tout de suite, 40-30. On n'arrive pas à enchaîner. Allez, c'est bien joué. On arrive. On a vraiment beaucoup de mal à récupérer ce filet. Là, c'est pas mal fait. On le récupère. Allez chercher un punto de euro, peut-être. Les loups qui sont très bons en face. Man qui va taper. Ah oui, c'est contré. Allez, peut-être. Oh là là, quel point là, une nouvelle fois. Ça joue quand même bien, les gars. Ça joue très, très bien. Oh là là, je m'aide avec la vitre latérale. C'est monstrueux. Point qui est extrêmement important en plus. Thomas qui est à droite. Allez, le man. Oh là là, quelle défense une nouvelle fois. Oh non, c'est loup qui va sortir. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. C'est dommage. Quel point. Quel point. 5-4 pour eux. 0-0 dans ce jeu. Ça va être un jeu extrêmement important. Il va falloir en mettre beaucoup. On essaie du jeu beaucoup en bas. Max qui va très vite. Allez, mon jeu. La feinte. Vous l'avez vu, le soleil se couche. Ça va sortir moins, surtout qu'on n'a pas très bien tapé jusqu'à maintenant. Je vais la taper. Je vais la sortir. Et le cri de rage. Le cri de rage qui fait du bien. Et on égalise à 5 jeux partout, les gars. 30-15 sur leur service. On n'a toujours pas eu une vraie, vraie occasion de break. Et c'est bien, man. C'est bien joué, ça. Il vient taper. Une nouvelle fois. Ce n'est pas gagnant. Ce match qui est plutôt simple, pourtant. Et là, il vient rater. C'est compliqué. C'est compliqué. On se fait très souvent contrer au-dessus de la tête. 40-15. Voilà à quel point. Une nouvelle fois. Et ça va sortir. Et ça va sortir 6 jeux à 5 pour messieurs Vambos, Vambos, Joris. On va aller chercher ce tie-break du coin. C'est notre seule solution, les gars. Notre seule solution n'aura pas été bon au retour. Peut-être que sur un tie-break, on peut les inquiéter. Oui, c'est bien joué. Parce que là, c'est quand même beaucoup mieux ce qu'on fait. Oh là là, le saut de Max. C'est monstrueux. Quelle défense une nouvelle fois de Thomas. Avec quel point ? Il va taper. Oh là là, c'est une nouvelle fois contrer. C'est quand même insupportable. C'est impossible de terminer un point. Bravo, le man qui est vigilant ensuite. Et 40-30. Deux balles pour aller chercher un tie-break. C'est bien lobé, une nouvelle fois. Un premier lob, un deuxième lob, un troisième lob. Un quatrième lob, il est un peu court cette fois-ci. Eman qui tape bien et on aura le droit à un tie-break dans cette deuxième manche. On aura souffert, mais on y est dans ce tie-break. Et là, il peut tout se passer, les gars. On y croit, on y croit dur comme fer. C'est beaucoup mieux ce qu'on fait offensivement. On peut aller le chercher. C'est très bien lobé, ça. Tendu. Et le man, il ne va pas la toucher. S'il la touche ! Oh, c'est bien coupé. C'est bien coupé, c'est sa spécialité. Il l'a fait très bien. Et attention, premier mini-break dans ce tie-break. Et ils sont à 4-1 pour eux, là. Ils ont gagné facilement leurs deux points de service ensuite. Et c'est bien, Eman qui se projette très vite vers l'avant. Pour la nouvelle fois, on repère ce filet. C'est bien joué, ça, encore. Que des gros points, les gars. Là, vraiment, ça joue très, très bien quand même. Et ce par-3 du man qui retrouve un smash monstrueux pour revenir à 4-2, puis 5-3. Allez, on a un seul mini-break de retard. On sait que c'est possible. Et vous l'avez vu, là, les conditions sont beaucoup plus grandes. Ça joue beaucoup au-dessus de la tête. Je veux bien bloquer. C'est quelque chose que je n'ai peut-être pas assez fait aussi. Et Thomas qui va venir taper, oui. Ça va être gagnant. Et attention, 6-3. 3 balles de match pour les adversaires. Et mon jeu, c'est bien tapé. C'est bien tapé, 6-4. 1 balle de match, sauvé. Deuxième sur notre service. C'est un peu tendre. C'est bien joué, ça. C'est très bien joué. Man qui revient très vite vers l'avant. Volet très agressif, 6-5. Et attention, cette fois-ci, balle de match sur le service des adversaires. Allez, c'est pas mal, ça. On les fait travailler. Bien défendu. Pas se rater au niveau des lobes. Oh non, la balle qui prend la jambe de man. C'est terrible. Je ne sais pas si ce match sortait. Mais là, c'est dur de perdre un match. Je perds un tie-break là-dessus. Les défaites, 6-0, 7-6. Les gars, on a essayé de relever la tête dans ce deuxième set. Bravo aux adversaires. Bravo à Max, bravo à Tom qui ont fait un super match. C'est très difficile quand même de finir comme ça. Bon, les mecs, vous l'avez vu, c'est une fin de tournoi là. C'est difficile, quoi. Que vous dire ? C'est d'autant plus difficile de perdre sur deux Français. C'est des très bons potes. On s'entend extrêmement bien. Il y a énormément de respect entre nous. On s'apprécie tous beaucoup. Mais voilà, forcément, sur un fil, on pourrait chercher une demi-finale. On compte deux Français. On compte qui en plus. On se bagarre un peu pour l'équipe de France. C'est pas fastoche, quoi. C'est pas fastoche. C'est vraiment difficile, là. Catastrophique. Après, on a bien joué, mais on n'a pas trouvé de solution. Moi, je ne suis pas content de mon attitude. Je n'ai pas eu une superbe attitude. Je me suis un peu frustré. Je suis sorti à la fin du premier. J'ai été toilette. Vraiment, je me suis recentré. Je me suis dit, allez, peu importe le score. Je joue vraiment point par point. On essaie de donner le max sur chaque point. On a une bonne attitude. On aide son peu équipier. On essaie de changer des choses, de rester très positif. Au final, c'était quand même mieux. C'était mieux. Je pense que des buts de deuxième, on est dans le dur aussi. À partir du milieu, fin, passons de quatre, partout. Là, on sauve les balles de break. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on était presque un peu au-dessus d'eux. On aurait pu, après, avec ces deux balles de break, aller chercher peut-être un troisième ou du moins un break. Ça aurait été bien. Mais bon, c'est comme ça. C'est dur. Mais voilà, il faut accepter pour partir au travail. Il y a des choses tactiquement qui sont compliquées. Je sais que Bonman n'aime pas du tout jouer contre Thomas Lens-Adiag. Et moi, au final, Max m'embête aussi parce qu'il ne rate pas beaucoup en smash. C'est dur d'aller bloquer son smash. Il peut être assez agressif. Et si je le lobe bien un peu dans le dos, il vient faire son kick sur man qui est souvent avancé. Il a souvent dans les pieds. Donc, ce sera intéressant de trouver des solutions tactiques, de les rejouer, voir ce qu'on peut améliorer. Essayez de beaucoup au milieu. Ça a beaucoup bien fonctionné en attaque. C'est là où on a commencé à gagner des points et des jeux. C'est quand on a essayé de les chercher beaucoup au milieu. Ils ne puissent plus faire leur lobe tendu parallèle. Pas bon, c'est comme ça, les gars. On repart avec cinq points chacun. Des euros dépensés. On touche 150 euros chacun, je crois. Un truc comme ça, 160 peut-être. Ce qui n'est pas énorme. Une demi, ça aurait été cool. De toute façon, là, on va enchaîner. Donc, c'est cool. Il y a pas mal de tournées qui arrivent. J'espère que vous avez kiffé, les gars, quand même. Comme d'hab, lâchez le petit like. C'est hyper important. Ça permet de développer la chaîne. Abonnez-vous aussi. C'est complètement gratuit, les gars. C'est abonné à la chaîne YouTube. Et je crois qu'il y a près de la moitié à chaque fois des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Ce qui est assez fou comme stat. Donc, voilà. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça permet encore une fois de m'apporter de la visibilité et de pouvoir continuer de faire ce que j'aime au quotidien. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, on va relever la tête, l'équipe. Je vous le promets. Ciao, ciao. Ciao.